L'emprise du numérique sur le journalisme devient tellement préoccupante que l'UNESCO en a constitué la thématique de la célébration cette année 2022 de la journée mondiale de la liberté de la presse. Le lien est vite fait et l'on comprend tout de suite que l'emprise du numérique affecte la liberté de la presse déjà gravement atteinte par les réalités liées à l'exercice du métier. Rien que pour ces cinq dernières années, l'UNESCO annonce des chiffres effrayants. 85% de la population mondiale ont connu le recul de la liberté de la presse, pendant que 400 journalistes sont tués dans l'exercice de leur métier. Et il y a eu augmentation croissante des attaques en ligne sur les femmes journalistes. Enfin, la diminution de moitié des recettes publicitaires menaçant ainsi la survie des entreprises de presse. Si les technologies du numérique nous permettent d'accéder à plus d'informations, elles nous exposent cependant à la désinformation et au discours de haine, pensent les experts de la question. Et nous ne parlons pas de la violation de la vie privée et des données personnelles qu'occasionne le numérique. Mais ce qui est encore plus flagrant, c'est l'impact des réseaux sociaux sur l'exercice même du métier. Mais tenez, pour des besoins de primauté sur l'information et d'audience sur les réseaux sociaux, toutes règles d'éthique et de déontologie sont bafouées. Venant de non-professionnels de l'information, cela peut se comprendre. Mais venant des journalistes de métier, il y a lieu de s'interroger. Ainsi, l'on comprend vraiment l'emprise du numérique sur la presse. Faut-il condamner la technologie du numérique ou les usagers ? Là se pose un véritable problème à la fois de conscience professionnelle, d'éthique et d'encadrement juridique. Il appartient à chaque professionnel de l'information, donc, de faire preuve de professionnalisme et de résilience vis-à-vis des assauts du numérique. Se souvenir qu'avant le numérique, il y a eu la télévision. Avant la télévision, il y a eu la radio. Avant la radio, il y a eu le journal imprimé, c'est-à-dire l'imprimerie. A chaque étape de l'évolution de l'humanité, la technologie a évolué et permis à la presse de se développer, mais pas de changer ou influencer négativement les principes réglementaires de base qui fondent le métier du journalisme. Bien au contraire, la télévision n'a pas tué la radio, la radio n'a pas non plus tué l'imprimerie, et donc, le numérique ne tuera pas, à son tour, la télévision. Une façon de dire que la technologie n'est qu'un outil au service du journalisme. Ce qui devrait rassurer les journalistes pour ne pas se laisser sous l'emprise du numérique. Ce n'est pas aux journalistes de copier l'amalgame et la méthode non professionnelle des amateurs qui informent vaille que vaille sur les réseaux sociaux, mais c'est bien au contraire aux journalistes de s'affirmer en donnant des informations vraies, vérifiées et respectant toutes règles éthiques et déontologiques. En principe, les professionnels de l'information n'ont pas à rougir ni à s'en faire face aux assauts du numérique. Il convient de rester professionnel et user, à bonne mission, des outils du numérique pour collecter, traiter et diffuser la bonne information qui est considérée désormais par les Nations Unies comme un bien public. Tant que durera le monde, la fausse information, l'intoxe, la diffamation et les attentes de toute nature subsisteront. Mais tant qu'il y aura des professionnels de la bonne information, tordra toujours le coup à la désinformation. Et ce vrai qui vivra, verra.